Salut à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo de Mauritienne autour du monde et oui vous ne rêvez pas, cette vidéo sera bel et bien en français Donc vous vous posez seulement la question, mais pourquoi cette vidéo est donc en français ? Ben la réponse est simple, c'est surtout pour expliquer les raisons pour lesquelles je fais ces vidéos concernant plusieurs pays avec l'aide de mes amis internationaux Donc cela fait bientôt 6 ans que j'ai utilisé à l'étranger et tout ce que je peux vous dire pour rapport à mon expérience, c'est que plusieurs personnes pensent que l'île Maurice est humile à la version rombelle sont plus heureux c'est à dire que l'île Maurice est très petite, en même temps c'est vrai qu'ils n'ont pas tort mais ce que je veux dire pour cela, c'est qu'ils pensent qu'il y a très peu de personnes qui vivent à Maurice que les Mauriciens vivent dans des huttes, que nous pêchons et mangeons du poisson et des crustacés tous les jours, que nous avons ni eau, ni électricité, ni internet, ni transport et le pire c'est que la question que beaucoup des Mauriciens ont en commun c'est si nous sommes venus à l'étranger à la nage mais bon, ne vous inquiétez pas, maintenant ils savent comment la vie est réellement à l'Église sinon je peux vous dire que plusieurs de mes amis africains sont très fatigués d'entendre ces questions est-ce qu'il est vrai qu'en Afrique vous vivez dans les arbres comme les lions et les tigres, ou encore est-ce qu'il est vrai qu'en Afrique vous passez 20 ans à chasser tous les jours est-ce qu'il est vrai que vous les Africains vous êtes tellement pauvres que vous n'avez ni eau ni à manger et en même temps on se demande comment c'est possible que ces gens qui sont supposément si pauvres portent à l'étranger pour étudier mais attendez, la phrase qui tue le plus l'Afrique est maintenant devenue un pays et non un continent du moment que tu as la peau très claire avec des petits yeux donc ça fait de toi automatiquement un chinois donc même si tu es de Thaïlande ou du Japon ça fait de toi un chinois alors que justement tu n'es pas de Chine pour être considéré comme un chinois il y a plusieurs personnes qui pensent que les français ne savent pas parler l'anglais et pourtant je peux vous dire que les français qui étudient dans les pays anglophones se débrouillent extrêmement bien à la langue anglaise mais bon grâce à mes amis j'espère que tous ceux qui regardent mes vidéos puissent actuellement voyager à travers leur histoire et bien sûr de casser tous les stéréotypes les concernant et aussi de montrer une autre facette cachée de ce pays donc je pense que la conclusion serait qu'il ne faut pas forcément juger les pays ou même les personnes qu'il faut tout d'abord apprendre à les connaître avant de tirer une conclusion mais bon ceci dit ce sera la conclusion pour cette vidéo et bien sûr j'espère vous revoir prochainement pour une nouvelle vidéo Bye!